Yoho et Divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une critique tome 1 et on va parler du carnet, les carnets de l'apothicaire. Donc au manga, les carnets de l'apothicaire est une série toujours en cours en France et au Japon. Nous sommes sur une série des éditions Ki-woo, nous sommes sur un seinen en genre historique et suspense. La série date de 2017 au Japon et donc de janvier 2021 en France. Nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 12 ans et plus et en ce qui concerne les mangas Kei, ils sont deux donc je te mets les noms ici. Et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes. Juste à savoir que je poste cette vidéo la veille de la sortie du tome 2, j'ai fait esprit. Donc parce qu'en janvier je n'avais pas le temps de les lire donc je vous avais proposé de faire ça. Donc c'est à dire que si tu vois cette vidéo, normalement si je ne me trompe pas, demain tu as la sortie du tome 2. Sinon je te mets la date en barre d'infos bien entendu, voilà. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures. Je te dirais que l'ensemble extérieur a su conquérir mon cœur. Et quand j'ai ouvert l'intérieur, j'ai vu tous les détails. J'ai été vraiment envoûtée par tous ces détails en fait qui font le volume, les couvertures, les pages de chapitre, etc. Et j'ai vraiment apprécié parce que c'est quelque chose auquel je mets une petite importance quand même de tout ce travail-là. Et là ça a été fait. Déjà pour l'illustration à l'avance, ce que j'aime énormément, c'est en fait qu'on la voit. Donc bon, le ton vert, tout ça j'adore parce que justement je trouve que le mot apothicaire et justement tout ça, elle maîtrise principalement les plantes. Donc quand tu penses aux plantes, tu penses au vert. Donc voilà, j'ai su apprécier. Après ça va être chiant pour moi pour faire les photos Insta, ça c'est clair et net. Si je dois même utiliser avec du vert. Mais voilà, ce que j'ai aussi énormément adoré, c'était les détails. Allez, fais le focus, voilà. Les petits détails or là qui font très, bah cette époque-là, ça me fait penser à cette époque. Et j'adore, j'adore aussi les petits dessins en fond là, vert. J'aime vraiment beaucoup. J'adore aussi sa bouille et sa coiffure. Donc ça c'est après un avis personnel, mais voilà. Là aussi, les petits détails en or, j'ai adoré. Même le logo Kion qui était du coup mis de la bonne couleur. Je vais dire l'extérieur. L'arrière qui est dans les mêmes jambes, tu vois, on voit la bordure. Une petite phrase, voilà. J'aime bien le fait que le résumé soit décomposé. Un des personnages importants de la série, donc je trouve que ça a pas mal qu'on l'ait mis. Bon, j'ai encore l'étiquette d'achat, donc ça prend que moi je l'achète. Voilà. Quand on enlève la jacquette, alors sur les côtés de jacquette, je voulais le mettre, en fait, comme ils sont deux, il y a marqué storyboard et dessin. Il y a un petit mot de chacun, enfin un petit mot. Ouais, je crois que c'est un mot et c'est pas juste des infos. On a à l'avant ce que j'appelle les petites BD. À l'arrière, on suit le personnage, mais ça j'ai bien aimé. J'ai préféré ce côté-là que l'autre. On a une sublime page en couleurs. Regarde-moi cette beauté, moi je la trouve magnifique. Voilà. En plus, on a vraiment les personnages importants de l'histoire. La page de sommaire qui est trop chou avec notre jeune fille ici, Mao Mao. Et on commence directement le manga. Et on a des pages de sommaire qui sont vraiment choues, divines. Les illustrations sont tellement, mais tellement belles. Voilà, hop. Alors, ici. Il fait focus au moins. On concentre-toi juste sur cette page. Voilà. Je vais essayer de te censurer, comme ça, ça évitera que tu vois des trucs qu'il ne faudrait peut-être pas. Voilà. Avec l'homme en question. Tu vois, il y a vraiment un travail de dingue sur les pages à chaque fois. C'est ça que j'ai su vraiment apprécier. Parce que moi, je trouve que ce n'est pas que du détail. C'est vraiment, ça a une importance dans le scénario. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est la fin. On a tous nos personnages en chibi. Voilà. Je crois qu'on a autre chose. On a une espèce aussi encore de petite aventure bonus. Et on a encore ça. Voilà en ce qui concerne, donc, les couvertures. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais que la qualité du dessin est juste magnifique au possible. Et donc, je l'ai surkiffé. Pour ce qui est des grandes lignes, je te dirais d'aller voir dans la barre d'infos pour avoir vraiment le résumé. Car, très clairement, je ne me vois pas trop faire un résumé dessus. Tout ce que je saurais te dire, c'est qu'on suit les aventures d'une jeune fille qui a été kidnappée. Elle est amenée, donc, dans le parler impériane, mais dans la cour intérieure. C'est-à-dire, là où il y a toutes les femmes qui sont, donc, les épouses, le harem de l'empereur. Je ne suis pas aussi plus empereur que roi. Parce que j'ai dû dire roi dans mon bilan lecture que je viens de filmer. Toujours est-il, cette jeune fille est une apothicaire depuis son plus jeune âge. Et elle décide au départ de le cacher. Car, tout simplement, les gens qui l'ont kidnappée toucheraient apparemment une partie de sa paye. Et donc, elle se dit que moins elle en fera, moins ses kidnappeurs gagneront de l'argent. Donc, mieux elle se porte. Parce qu'elle n'a pas envie de leur apporter du fruit, très clairement. Donc, elle se contente du street nécessaire. Et elle s'en fout d'avoir une paye très jolie. Du moment que, voilà, les autres, en fait, ils ne gagnent pas par rapport à leur connerie qu'ils ont fait. Parce que c'est un kidnapping, quand même. Donc, en fait, un jour, tout simplement, son côté apothicaire va reprendre le dessus. Car elle va avoir quelque chose qui met en danger certaines personnes. Et donc, elle ne veut pas s'empêcher de les prévenir. Et c'est là que tout va commencer. Et que l'histoire commence, réellement. Pour ce qui est de ce manga, de ce premier volume, j'avais très peur, en fait, qu'on soit trop dans les informations apothicaires. Et qu'on apprenne trop de choses sur, par exemple, les plantes, etc. Pour l'instant, ce n'est pas trop présent. Donc, ça me plaît pour l'instant. Ce que j'aime aussi, c'est l'intrigue et le scénario. Ce que j'aime aussi, c'est les personnages qu'on a rencontrés pour l'instant. J'adore les suivre. J'aimerais, justement, découvrir un peu plus sur eux. Donc, ça prouve que ma curiosité a été assez attisée pour avoir envie de continuer de le lire. Honnêtement, j'ai juste eu un giga coup de cœur, clairement, sur ce premier volume. Je suis très content de l'avoir lu. En plus, c'est une époque que j'adore tout particulièrement. On est sur la même époque, à peu près, si je ne dis pas de conneries, que le manga La Fleur Millénaire. Donc, c'est quelque chose vraiment que j'apprécie tout particulièrement. Donc, je n'ai vraiment rien à reprocher pour l'instant sur ce premier volume. Je l'ai vraiment adoré. J'ai été conquis par ce que j'ai lu. Et je suis très content que les éditions Kihun, du coup, aient décidé de nous le proposer. Et, ben voilà, je n'ai rien de plus à te dire. J'ai vraiment été emboutée par ce premier tome. Et j'ai très, très hâte de lire la suite. Et je ne sais pas si je ne vais pas le lire quand même au fur et à mesure. Enfin, ça va être très, très dur en tout cas de résister, de ne pas faire volume à chaque fois qu'ils sortent, de faire au compte-gouttes. Donc, ça va être très, très dur, je peux te le dire. Cette vidéo critique tome 1 sur le manga Les Carnets de l'Apothiquaire est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Je pense que tu connais une fois de plus sa chanson. N'hésite pas à me mettre en commentaire si ce manga t'intéressait ou pas. Est-ce que je t'ai donné envie de t'y intéresser ou absolument pas ? N'hésite pas à me mettre un commentaire. Likez la vidéo. On partage comme d'hab. On n'hésite pas à aller voir les vidéos de Kiyoon que je te mets en recommandation. Mathe de Panda pour t'abonner. Mes réseaux sociaux, le compte Vinted comme d'hab. Et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye bye !